... Je te disais que j'ai des mousses qui se sont installées sur mon toit durant l'hiver. Regarde là, j'en ai aussi sur le bas des murs et sur ma terrasse en bois derrière. Et c'est vraiment gênant ? Alors déjà, tu peux constater que ce n'est pas très beau, toutes ces taches vertes, ça fait mal entretenu. Et puis surtout, les mousses augmentent l'humidité, ce qui fragilise les installations et favorise les infiltrations d'eau. Du coup, tu peux te retrouver avec des dégradations importantes des différentes surfaces. Ici, sur mon toit, les mousses qui se sont installées favorisent une accumulation végétale. Et ça peut aller jusqu'à boucher les gouttières, les chéneaux. Sur ma terrasse en bois, ça glisse. C'est carrément dangereux. Je te laisse imaginer le montant de la facture s'il fallait tout refaire. Franchement, pour moi, les mousses, c'est très bien, mais en forêt. Je comprends. Donc, tu vas t'attaquer au grand nettoyage de printemps. C'est ça. Ce matin, j'ai fait ma terrasse et maintenant, je vais m'occuper du bas des murs et de ma toiture. Et c'est quoi la solution ? C'est un produit que tu as trouvé contre les mousses ? Oui, oui. Il s'appelle Mousse, Algue et Lichen de Bayer Jardin. En fait, son vrai nom, c'est le Dimanin. Alors là, bien sûr, son conditionnement est adapté à mon besoin. Tu peux le trouver en 1 litre. Donc, super pratique à manipuler, à utiliser pour les petites surfaces. Et en 2,5 litres et 5 litres pour les grandes surfaces. Bon, clairement, je vais être honnête, c'est la référence sur le marché des antimousses. Ah bon ? Tu as fait des tests ? Bien sûr. Bien sûr, j'ai fait des tests et des calculs. Et franchement, en termes d'efficacité, rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. OK. Donc, c'est un produit qui s'utilise en curatif et en préventif. Tu peux l'utiliser sur les pierres, les pavés, le bois des bancs, des terrasses, les tuiles, les bords de piscine, les terrains de tennis. Enfin, sur la plupart des matériaux de construction. Tu peux même l'utiliser directement dans l'eau des piscines, en petite dose, contre l'apparition des algues vertes. Par contre, il ne faut pas l'utiliser sur les pelouses et sur les massifs. Là, il y a d'autres solutions. Alors, comment ça se passe en pratique ? Eh bien, en pratique, on va éliminer le verdissement dû aux mousses et aux algues. Ça va permettre d'assainir les surfaces, d'éviter que les tuiles se décollent, d'éviter les infiltrations, de diminuer l'humidité. Alors, il a indiqué sur l'étiquette de faire un test avant toute utilisation sur une petite surface cachée. Tu sais pourquoi ? Oui, c'est surtout pour les matériaux délicats, pour s'assurer que ça ne laissera pas de traces. Ensuite, tu dois appliquer ton produit par temps sec et au début du printemps. Donc, aujourd'hui, tu vois, c'est la journée idéale. Sa formule est ultra concentrée. Donc, pour 100 ml de Dimana, tu vas obtenir 10 litres de préparation. Donc, pour te donner une idée, avec un bidon comme celui-ci de 2,5 litres, je vais pouvoir préparer 250 litres et traiter 500 m² de surface. Concrètement, tu doses ton produit comme indiqué sur la notice. Donc, moi, j'ai préparé le pulvérisateur pour ma toiture et les quelques tâches au bas du mur. Il me fallait 50 ml pour un pulvérisateur de 5 litres. J'ai donc versé 50 ml de produit directement dans le bouchon doseur. Tu penses bien à prendre tes protections individuelles, également pour les yeux et le visage. Donc, lunettes, masques et gants. Tu remplis le pulvérisateur à moitié et tu verses les 50 ml de Dimana. Et tu termines de remplir ton pulvérisateur en mélangeant. Et tu pulvérises tes surfaces partout où tu vois ces vilaines tâches vertes. C'est important de bien laisser sécher le produit. Donc, une fois les mousses grillées, soit dans un délai d'une huitaine de jour, tu brosses les résidus. Le Dimana a une action longue durée, ce qui fait que je suis tranquille pour toute la saison. Tiens, regarde là. J'ai fait un essai sur le bas de mon mur en crépit. Tu peux voir le résultat obtenu à droite par rapport à gauche où je n'ai pas traité. Ok, on va te laisser à ton toit alors. Allez, c'est parti.